Salut ! Aujourd'hui c'est dimanche et comme chaque dimanche, c'est la visite des poules. On a qu'une seule poule pour l'instant. Bon j'espère que l'autre poule ne s'est pas fait attaquer par un rapace, parce que j'en ai déjà eu deux qui sont tombés au combat comme ça. Allo ? Déjà un grand nettoyage. Bon j'ai nettoyé, maintenant c'est l'heure de la bouffe. Un peu de maïs concassé, un peu d'insectos, ça elles adorent. Il y a un peu de graines de lin qui ont été à moitié. Le pot a été bouffé par les campagnols comme d'habitude. Après ces tonneaux bleus c'est vachement bien contre les campagnols. Et les graines de lin normalement ça sert à l'Omégra 3. Il faut avoir les nutriments qu'il faut. Je la mets dans le pouleiller. C'est cette poule là qui s'est fait attaquer par un rapace. Il a eu une blessure sur l'épaule mais ça s'est bien refermé donc tout l'est bien. J'en ai profité aussi pour changer l'eau. C'est l'eau du fournisseur mais avec une petite goutte de vinaigre de cidre. Normalement elles vont faire leurs oeufs dans ce pont noir mais elles ne veulent pas que je défaut où elles veulent. La visite du parcours. La visite du parcours. Du coup elles boivent très bien de l'eau de pluie donc je vais leur mettre un récupérateur d'eau de pluie. Avec un petit filtre peut-être. La semaine dernière j'ai fait une petite marrette de 150 litres. Et je pense qu'on peut aller jusqu'à 200 litres. Et je pense qu'on peut aller jusqu'à 200 litres. Maintenant c'est la recherche des oeufs de Pâques. Et voilà deux oeufs gratuits. Mais elles ne pondent pas tous les jours donc ça ne sert à rien d'avoir une souche industrielle. C'est vrai que je me recommande des poules d'ailleurs. Une poule s'est mise en position pour pondre les oeufs suivants. Bon allez faut pas trop l'embêter. A plus. A plus. A plus. A plus. A plus. A plus.